Vous écoutez RTL. Alors, les grands navigateurs, que ce soit sur la mer ou dans l'espace, c'est d'abord quelqu'un qui a beaucoup ri avec nous, puisque à ce micro, dans ce studio, il a expliqué, voilà bien longtemps, comment, à l'occasion d'une traversée difficile et qui aurait pu mal s'achever, il a réussi à colmater une brèche de sa frêle embarcation en appliquant sur cette brèche ce que vous me permettrez d'appeler par euphémisme le meilleur de lui-même. Vous n'avez jamais rencontré Alain Bombard ? Si. Pas dans son machin, en train de se faire une pour boucher les fous, non ? Ah, écoutez, il fallait le faire quand même. Tout seul en mer, à un moment quand même difficile, où il pouvait croire que d'ailleurs c'était le dernier moment, il n'y avait pas de lamantins qui étaient à l'horizon, et c'était la seule façon de... Vous n'aviez pas de rustine à l'époque. Si, mais il faut la faire coller la rustine. Ah oui, il faut faire tenir la rustine. Vous ne croyez pas que l'amiral aurait fait une belle carrière en politique s'il avait voulu ? Non, parce qu'il aime trop dire ce qu'il pense. Oh, il peut se cacher, regardez, il se met dos au public, là. Je t'ai parlé, moi. Non, mais je m'en fous, je te parle, t'aurais pu être ministre. Et alors ? T'as un beau physique, du moins. Moi, je fais un mec honnête, moi. Un tribun, t'aurais pu être un grand tribun. Vous pensez que les gens qui font de la politique ne sont pas très honnêtes ? Non, je pense qu'ils sont distraits. Enfin, il y a des altruistes authentiques. Regardez André Santini, on voit sur sa figure qu'il essaie de faire le bonheur des gens, ça se voit. Je pense que c'est un meilleur maire qui n'a été ministre, parce que je sais que c'est un bon maire. Non, c'est un bon maire, hein. C'est en période très troublée, là. Pendant la révolution du monde. Quand il n'y a pas de vote, tu sais, quand l'Assemblée, ça se passe aux flingues, ça se passe, mais j'aurais bien aimé. J'aurais dû signaler aussi le côté militaire de cette réunion, puisqu'il y a un amiral, le nôtre, et puis il y a un colonel un peu plus authentique, d'ailleurs, qui est Patrick Baudry. Et quand est-ce que vous deviendrez général ? J'étais colonel, je suis un vieux retraité colonel de l'armée de l'air. Je suis colonel depuis au moins dix ans, mais je resterai à vie colonel, je pense. D'ailleurs, je ne suis pas très férue de ces affaires. Mais les étoiles, je les ai eues depuis longtemps, donc ce n'est pas trop un problème. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un côté militaire dans notre réunion. Oui, on ne peut pas dire que c'est entièrement civil, d'abord parce que vous vous dites des horreurs, et ensuite parce que nous avons un invité d'honneur qui a tenu à être à nos côtés en cette circonstance, c'est le général Bijard. Oui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5, 4, 3, 2, 1, vous me recevez bien, ok, ça marche. Mon épouse et moi, on est fanat de Philippe. Bon, Philippe, c'est un mariole, il faut se le faire, c'est bon, on l'adore. Je me souviens, Philippe, je crois qu'il y a 20 ans, dans une émission où j'étais invité par Philippe, je me dis, attention, il est vicieux, on se met de pied de Philippe, quoi. Alors, j'avais recherché dans les notes militaires ce qu'il était devenu comme militaire lorsqu'il avait 20 ans. Et en fouillant aux archives du ministère de l'Élysée, il était secrétaire du colonel avec des notes fumantes, c'était le bon faillot discipliné, t'as changé, Philippe. Quel est le point commun qu'avait Victor Hugo et Alexandre Dumas qui concernaient leur père ? Le père était général. Oui, exactement, ils avaient tous les deux un père général. Bonne réponse de Daniel Sicaldi. Avec le général, avec le général Bizarre, c'est bien, on se repose, il peut tenir une heure tout seul. Je le voyais parti comme ça. Je vous signale qu'à Long, oui, il y a une rue Victor Hugo, et on explique qui était ce Victor Hugo, et en tout, c'est fils du général Hugo. Fils de... Ah, c'est superbe. Ah, c'est beau, ça. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui a cassé son micro, c'est M. Baudry, qui est très maladroit. Il ne connaît pas bien la technique. M. Baudry a souvent des ennuis avec son matériel. Quand vous étiez dans l'espace, vous aviez une communication phonique avec... Bref. Quel a été le maximum de distance entre vous et la Terre ? Oh, jamais très loin. Combien ? Deux centaines de kilomètres. Ceux qui ont été le plus loin de la Terre, c'est ceux qui ont été sur la Lune. Oui. Ils ont été à 400 000 kilomètres, mais autrement... Mais il paraît qu'ils sont tous devenus un peu fous, sauf ceux qui ont été sur la Lune. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis retourné à mes chers avions. C'est que dans l'espace, depuis 35 ans maintenant, parce que Gagarin, c'est quand même 61, on fait exactement la même chose, on tourne autour de la Terre. Et quand, dans les années 70, je suis devenu cosmonaute avec Jean-Loup, chrétien, c'était le chrétien, disons qu'à l'époque, c'était encore une grande aventure, ça l'est toujours, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que 15 ans ont passé, et l'imagination, on n'est vraiment pas au pouvoir, parce qu'on continue à tourner autour de la Terre. Donc, certains s'interrogent de l'utilité réelle de l'homme dans l'espace, et je les comprends. Si c'est pour continuer à tourner autour de la Terre, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on arrête. C'est plus élégant que tourner autour de la Terre de la Concorde, quand même. Il y a surtout beaucoup moins de monde. Non, mais ce qu'il y a, Olivier, c'est que nous, nous, on tourne autour de la Terre en une heure et demie à chaque fois. Donc, on fait le tour du problème assez vite, quand même. Tandis que pour un marin comme vous, effectivement, ça prend un certain temps, ça remplit une vie. Surtout place de la Concorde. C'est peut-être moins encombré chez vous que place de la Concorde aussi. Oh oui, certes. Il paraît qu'il commence à y avoir de nombreux objets volants. Non, ça va encore. C'est le gros avantage. Mars, c'est bien. Pourquoi vous ne vous démerdez pas pour aller sur Mars ? Mars, c'est sympa, oui. On aimerait bien. Mars et ça repart. On aimerait bien. Une question de protocole que pose M. Gragnon. Pourquoi Colette, la grande romancière, eut-elle droit à des obsèques avec honneur militaire ? Parce qu'elle était décorée de quoi ? De l'agent d'honneur au plus haut grade ? Oui, elle était grand officier. Ce n'est pas le plus haut grade, mais c'est déjà un grade important. Et à ce titre, elle a eu droit, elle qui était une ancienne danseuse nue, elle a eu droit à ce que l'on présente, les armes devant son cercueil. Oui, bonne réponse de Daniel Sécal. Oh, c'est beau. Mais le grand cordon, il n'y a que les présidents de la République qui l'ont, non ? Colette, elle l'avait eu à titre militaire ? Non, pas à titre militaire. Non, non. Non, celle qui aurait dû l'avoir à titre militaire, c'était Marie Curie, et elle n'a jamais voulu. Elle n'a jamais voulu ? Elle n'a jamais. Elle était vendeuse au rayon X. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Messieurs de la politique, une question de M. Gragnon. Quelle différence entre un anarchiste et un libertaire ? Anarchiste récuse toutes les structures. Ce n'est pas un nihiliste, c'est un anarchiste. Ce n'est pas pareil, je crois qu'on peut le noter. Je vous remercie, M. le ministre. Ce n'est pas tout à fait pareil. Je crois qu'il y a quand même une divergence à regarder. Je crois que M. Santini est tout à fait apte à nous en donner une dichotomie précise et rapide qui permettra à chacun de comprendre exactement l'intérêt de la question et surtout la grande richesse et la valeur de la réponse. La parole est à vous, M. Santini. Je vous remercie. Alors, M. le ministre, maintenant, grouillez-vous le cul. Il n'y a pas de différence, ils ont toutes les deux raisons. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence sur un point, c'est qu'ils ont la même idéologie. Oui, mais sur l'autre, il y a une différence. Il va falloir que vous expliquez très vite. Merci beaucoup, M. le maire d'ici les Moulinots. Je viens de nous l'expliquer. Aux enfants, les écoles... Par exemple, Kersozon, il est anarchiste ou nihiliste ? Quand je le vois, je deviens nihiliste. Non, non, moi je ne suis pas anarchiste du tout. Je suis un MRP, tendance gros sur Marx. Il n'y a pas de connotation religieuse. Absolument pas. Non, c'est unisexuel. Mais non, moi. Non, mais c'était juste pour faire avancer le... Il ne faut pas confondre un libertaire et un libertin. Ne me regardez pas comme ça, avec du désir dans les yeux, petit cochon. Ah, qu'est-ce qu'il est mignon. Mignon, hein ? Vous savez ce qu'il vous dit, le petit cochon ? Dire qu'on va en faire en latex pour les 20 ans des grosses têtes. On peut avoir acheté ça à toutes les stations de service. Tu vas le gonfler. Pour aller dans l'eau, ça va être génial. Alors, M. André Santigny n'est pas capable de donner une réponse. Non, M. Santigny a délicaté. Non, c'est vraiment la gauche de l'extrême-gauche. Alors, on va chercher maintenant. Non, c'est la même idéologie. Mais oui, mais... Bon, il y a quand même une différence, sinon il n'y aurait pas deux mots différents. Alors, il y en a qui pensent que ça ne sert à rien de jouer le jeu légaliste des élections ou autre, alors que l'autre pense que c'est une forme de réformisme, le libertarisme, et qu'on peut encore passer par le jeu institutionnel. Pas d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il serait bienvenu, dans le cadre de réflexion que vous nous proposez actuellement, de se reporter strictement à tous les détails de l'étymologie de chaque mot ? Si je fais chier, vous prenez le papier épaisseur triple à côté, hein ? J'appréhende que nous n'ayons pas le temps nécessaire. L'anarchiste, mais il récuse tout pouvoir, l'anarchiste. L'anarchiste. C'est le A privatiste. Vous voulez que je dise ou je ferme ma gueule par délicatesse pour eux ? Non, mais... Je ferme ma gueule par délicatesse pour eux. Non, non, vous pouvez, maintenant. Non, vous pouvez, amiral. Non, non, c'est trop tard. C'est trop tard. Non, non, non. Dis-le qu'on rigole un peu. Non, non, je ne l'agirai pas. Le délai de viduité... Non, non, je ne l'agirai pas. Moi, j'adore Santini, je ne vais pas me fâcher avec lui pour ça, non, non. Je ne le dirai pas. S'il vous plaît, amiral. Non, non, mais je ne m'en souviens même plus. C'est pour vous dire. Et c'est peut-être vrai, ça. Alors, tu peux le dire, maintenant. Applaudissements. Bien mérité pour cette question qui a collé les grosses têtes. Un mandat, bien sûr, et en prime, le livre, 20 ans de grosses têtes, car la différence entre un anarchiste et un libertaire, c'est que l'anarchiste est un homme d'action qui passe aux actes et que le libertaire demeure un idéaliste et un théoricien. Voilà. Je savais. Bonne réponse. Bonne réponse d'André Santini. Question de Mme Harvey de Troyes. Comment appelait-on les premières féministes ? Les majorettes, non ? Non. Ça se termine en hête ? Oui. Les salopettes ? Mais non. Les suffragettes. Les suffragettes. Bonne réponse d'André Santini, les suffragettes. La première suffragette la plus connue, celle dont on a gardé le souvenir. On ne l'a pas gardée dans cette pièce. Une anglaise, oui, mais... Non, il y avait une Française qui était à la tête du mouvement féministe français qui a fait une longue carrière politique. Louise Weiss. Louise Weiss. Bonne réponse d'Alain Bombard. Applaudissements. Alors, on parlait des féministes. La question que va vous poser Jean-Pierre Pernaud revient à ce sujet. Par le dépôt de quel brevet, les sociologues estiment-ils que le 16 février 1932, à 14h50, heure de Paris, constitue la date de naissance de la libération de la femme. Quel est ce brevet ? C'est la pilule ? En 1932, la pilule, c'était encore un silex. Ça ne mettait pas dans la bouche ? Plutôt une aiguille à tricoter. Ce n'était pas d'ordre vestimentaire, ça ? Non, pas du tout. Alors, vous diriez que ça a un côté symbolique, mais ça a un côté concret aussi, car ça a franchi la femme d'une tâche quotidienne qui pouvait lui paraître lourde. Le moulin à légumes ? On y est presque. Moulin à café ? Non, non, non. Il s'agit bien d'un légume. Et on peut mettre d'ailleurs d'autres légumes. Ah, c'est l'éplucheur de patates ? L'éplucheur de patates ? Non, non. Le presse-puré ? C'est le presse-puré. Bonne réponse de l'amiral et merci à André Santini. C'est l'invention du presse-puré qui, aux yeux des sociologues, en tout cas, constitue le premier symbole de la libération de la femme. Vous savez, Philippe, j'ai entendu Francis Perrin, mais il est modeste. Il est venu à Issy-Moulinot quand on avait monté un canular pour un 1er avril à partir d'un papier de courtine, vous savez, dans Le Monde. Le chroniqueur gastronomique. Voilà, qui avait écrit sur Philippe Moulinot, inventeur du moulin à légumes et libérateur de la femme. Et alors, on a invité le préfet, des dizaines d'officiels, un 1er avril, à assister à l'inauguration d'une statue consacrée à Évariste Moulinot. On a trouvé que ça faisait mieux. Inventeur du moulin à légumes, libérateur de la femme et créateur de la ville d'Issy-les-Moulinots. Alors, on avait fait ça comme dans Les Copains de Jules Romain, etc. Et bien sûr, il y a un tas de pignofs qui m'ont répondu, excusez-moi, je ne pourrais pas être présent. Mais je ne savais pas que la ville avait été créée par un personnage si important. Et quand je suis arrivé et que j'ai vu le préfet en grand uniforme, j'ai dit, je crois qu'il n'a rien compris, le type. Et alors, Perrin faisait le chef des familles, des héritiers. Il était entouré de la famille éplorée avec des voiles qu'il remerciait. Il a fait un numéro extraordinaire et on est resté très copains. Donc, je pense toujours au moulin à légumes et c'est pour ça que j'ai presque pu répondre, mais j'étais moins doué que Kersosan. Ça, c'est une évidence. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Philippe Bouvard prend le large avec des grands explorateurs. Olivier de Kersosan, Patrick Baudry, Alain Bompard, André Santigny et Daniel Seccaldi sont du voyage. C'était le 1er avril 1996, sous un vent de franches rigolades et de bonnes camaraderies. Quelqu'un qui a participé aux grosses têtes et que nous aimons bien a tenu à se manifester sous la forme d'une question qui, elle, touche un peu à la petite histoire contemporaine. Il met le temps. Alors, comment Mussolini demanda-t-il la main de sa future femme à sa future belle-mère ? Ça, c'est Briali. Oui, mettons un flingue sur la nuque, là. Exactement. Tu donnes ta pouf ou tu as le trou dans le cerveau. Oui, en la menaçant d'un revolver. Bonne réponse de l'amiral. On voit que l'amiral sait comment obtenir une femme. Oui, oui, oui. Enfin, il a tiré beaucoup de coups sans revolver, l'amiral. Maintenant, une question de Mme Varin. Quelle utilisation les marins phéniciens faisaient-ils en cas de tempête des vierges qu'ils embarquaient à bord ? Des jetés par-dessus bord. Exactement. Pourquoi ? Juste parce que ça fait du poids en trop. Bonne réponse de l'amiral et d'Alain Bombard. Alors maintenant, il faut trouver des vierges à embarquer. A l'époque, ça se trouvait. Oui. C'est bizarre que les deux marins connaissent ce truc. Oui. Ils ont dû pratiquer quelque chose. Pardon ? On voit les yeux de l'amiral à la radio. Qu'est-ce que j'oui ? Oui, lui, il ne les jette pas, les vierges. Ou ils ne le sont plus ? Messieurs, messieurs, du calme, du calme. Olivier n'aime pas du tout ce genre de plaisanterie. Ah oui, moi, je suis un être délicat. Je n'aime pas qu'on parle comme ça des jeunes femmes. Rire sur tous les bancs de l'Assemblée. Ça, c'est dans les rapports du journal officiel. Rire sur tous les bancs de l'Assemblée. Question de M. Rapin. Qu'est-ce que le botulisme ? C'est une maladie causée par un germe anaérobie qu'on trouve dans les boîtes de conserve. Sur les bateaux. Sur les bateaux et peut-être dans l'espace aussi. Exactement. Mais on ne fait pas attention à ça. J'ai connu une jeune fille morte du botulisme tout à fait à terre. Vous l'avez connue avant. N'importe quel coiffre qui bouffe une boîte de conserve avariée. Dès que vous avez une boîte de conserve avariée qui bombe. D'où l'expression bombarde. C'est peut-être une bonne réponse de Patrick Baudry et d'Alain Bombard. Une boîte bombardée. Mais le scorbut aussi, ça gâtait le marin. Mais aujourd'hui, ça a disparu. Ce n'est pas du tout pareil. C'était le manque de vitamine C. C'est-à-dire le manque de frit frais. Le scorbut est une carence, ce n'est pas un empoisonnement. Le docteur Bombard vous le précise. C'est vrai qu'Alain Bombard est docteur en médecine. Oui, mais j'avais trouvé la vitamine C dans le plancton. Moyennant quoi, on n'aurait jamais dû avoir le scorbut sur les navires. Il suffisait de filtrer l'eau de mer. Avec les soutiens-gorges des marins. Et les bancs nilons que les marins portaient à l'époque. Avec une étamine à drapeau. Ça, c'est dans Deep and Erastic and Boat, le magnifique film allemand. C'est vrai, on n'aurait jamais dû avoir le scorbut en mer. On pouvait l'avoir certainement dans un désert, mais pas en mer. Il y avait, dans ce qu'on filtre, avec une étamine à drapeau. L'homme ne le savait pas à l'époque. Si vous étiez grouillé le cul un peu, vous aviez commencé. Si vous aviez pris votre rado sous Louis XIV, on en a sauvé plein de gens. C'est le capitaine Cook qui, embarquant de la choucroute interdite au matelot, a sauvé ses marins du scorbut. Car comme c'était interdit au matelot et réservé aux officiers, les marins en ont volé. Ça les a empêchés d'avoir le scorbut. Alors, il y a Peter Ustinov qui rappelle, pour poser une autre question, et naturellement, on écoute sa question et on essaie d'y répondre. En 1963, Gene Seaburg rencontre à Hollywood Romain Gary, qui, pour elle, renoncera bientôt à sa carrière. Que faisait-il à l'époque à Hollywood ? Il était consul de France à Los Angeles. Bonne réponse de l'amiral. Moi, je suis un clown. Il n'est pas en vingt-tas d'heures qui est consul. Moi, je suis un clown, alors. Non, t'es pas un clown, mais t'es en retard. Pas du tout. Question encore, question protocolaire. Et cette fois, c'est Sylvie Vartan qui se charge de la poser, après un petit message d'amitié. Eh bien, je vous souhaite encore 20 ans de succès. Bon anniversaire aux grosses têtes. Lorsqu'un toast est porté au cours d'une réception sur un navire de la Royal Navy, en présence de la reine, tout le monde reste assis. À quoi est dû cette entorse au protocole ? Car s'osons. La reine est à bord d'un bateau, on porte un toast, et personne ne se lève. Pour ne pas être plus grand qu'elle. Que vu qu'elle a la taille n'a pas assez artésien. C'était vrai pour le négus. Il ne fallait pas qu'on soit plus grand que lui. Il était tout petit, le négus. Il fallait se coucher par terre quand on lui parlait. Ah, il est, c'est l'acier. Vous avez vu ce que raconte Philio dans son bouquin ? Je crois que c'était... C'est Philibert qui a dû raconter ça. Il est venu en France, il est, c'est l'acier, et on l'a emmené à Rambouillet pour une chasse. Et puis d'un seul coup, il a vu passer un rabatteur en blouse blanche allongée sur une civière. Il dit, mais je ne savais pas qu'on pouvait les tirer, j'en ai vu passer plusieurs. Alors, voilà donc une question de protocole marin, maritime. On ne se lève pas devant l'arène sans y avoir été invité ? Non. Ça fait référence à une histoire... Une vieille coutume qui d'ailleurs s'explique de façon très concrète. Parce qu'il n'y a pas assez de hauteur entre les... Exactement, c'est en souvenir de l'époque où dans les bateaux, sur les navires, les plafonds étaient très bas. Bonne réponse de l'amiral. Parce que sinon, sans cocu de fils, le charlot, il se serait pris les cornes dans le plafond.